Voilà, donc on a une assez grande diversité de représentations au sein de la fonction publique et même il y a, je crois, certaines personnes du privé, d'après ce que j'ai pu apercevoir. Deuxième chose, c'est pour vous dire que finalement, si on réfléchit avec un peu de recul, on se dit que les politiques de l'emploi des personnes en situation de handicap, des employeurs, restent finalement assez confidentielles et je crois que nous avons tous du mal à faire passer ces politiques auprès des publics que ça peut intéresser, c'est-à-dire évidemment les agents ou les salariés pour le privé, parce que je crois que c'est un problème plus général et puis aussi dans une ville, par exemple, les habitants de cette ville. Alors nous, au FIP, ce que nous faisons, c'est que nous finançons en partie la communication des employeurs, mais c'est vrai que nous avons eu une politique consistant à dire qu'il fallait réduire ce financement au fur et à mesure qu'on arrive vers une maturité de l'employeur en matière de politique handicap. Et à la réflexion, je me dis que ce n'est pas forcément si évident, parce que je crois qu'il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier et que finalement, en termes d'assimilation de la politique handicap par une collectivité professionnelle, ce n'est pas forcément quelque chose qui est assimilé. Donc nous avons aussi l'occasion, avec pas mal d'entre vous, de signer des conventions dans le cadre de réunions qu'on dit protocolaires, mais ce sont surtout des réunions de communication, finalement, avec vos directeurs, vos maires, vos présidents du conseil départemental, vos responsables de vos sociétés du groupe et des ministères. Et ça percole pas mal sur les équipes et dans les collectivités aussi. C'est prévu par l'ensemble de la population, notamment grâce aux journaux. Et je pense qu'il faut continuer de faire ça. Avec le baromètre emploi handicap, on s'inscrit dans cette ligne-là et on veut aller nettement plus loin dans cette politique de communication. Alors ce baromètre, Caroline Decaire l'aura l'occasion de le redire mieux que moi, mais il a en fait, je crois, trois cibles. Une première cible qui est un peu la cible originelle, qui est les dirigeants, l'idée qu'ils aient une sorte de tableau de bord de la politique handicap de leur institution, de leur collectivité, de leur hôpital, par exemple, ou de leur université. Le deuxième, c'est le personnel, c'est les collaborateurs, les salariés, les agents publics. Sachant que le principal vecteur aujourd'hui de communication, d'hors des services de communication, c'est aussi les syndicats, puisque toutes les accords, toutes les politiques handicap, passent généralement par un accord, et en tout cas toutes les conventions passent devant les syndicats. Et puis, il y a une troisième cible qui s'est dégagée, c'est les personnes qui cherchent un emploi, et qui veulent être recrutées dans vos collectivités, chez vos employeurs. Soit que ce soit des personnes en situation de handicap, mais soit beaucoup plus largement, que ce soit simplement des personnes qui sont sensibles à la politique RSE de l'employeur. Et ça, c'est une tendance qui a l'air de se dégager de plus en plus nettement chez les jeunes, de regarder ce que l'employeur fait en matière de politique sociale. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement d'essayer de couvrir avec le baromètre ces trois cibles, et d'apporter une communication beaucoup plus efficace sur la politique handicap. Et puis, dernière remarque, avant de repasser, je pense la parole à Nicole, qui va présenter les intervenants, c'est le fait que c'est une initiative qui est une initiative principalement privée, j'allais dire privée-public, mais je dirais plutôt que le FIP s'est raccroché à cette initiative, grâce d'ailleurs à Caroline Deckerl, mais c'est une initiative qui vient du monde privé, notamment du manifeste inclusion, et qui a été ensuite suivie par d'autres intervenants, comme la GIFIP, comme le manifeste des entreprises s'engage. Et donc, c'est intéressant, effectivement, d'avoir une impulsion qui vient du privé, c'est quelque chose qui est, du coup, finalement, à la fois le privé et le public, qui fait des ponts entre les deux, et qui montre, finalement, que même s'il y a beaucoup de spécificités dans notre secteur des administrations, des trois versions de la fonction publique, eh bien, il y a quand même beaucoup de sujets communs entre le public et le privé. Voilà, donc, pour moi, effectivement, c'est un sujet très important, et nous allons, je termine par là, nous allons dans les conventions que nous signons, et celles que nous avons signées, nous allons présenter aux employeurs ce baromètre, car je pense que c'est vraiment intéressant, même si c'est un baromètre qui est facultatif, et il ne s'agira de forcer personne, il s'agira, effectivement, quand même de montrer son intérêt. Voilà, merci de votre attention, et je repasse la parole à Nicole. Merci, Marc. Donc, effectivement, nous allons accueillir Caroline Decaire, conseillère emploi, ressources, relance inclusive, auprès du secrétariat d'État. Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter Denis Henkin, qui est secrétaire général et directeur adjoint de l'Institut national des jeunes sourds à Paris. Christopher C. va nous rejoindre responsable du service Direction bien-être et santé au travail de la métropole Nice-Côte d'Azur. Et enfin, Jonathan Sparty, qui est chargé de mission RH au Centre hospitalier de Valenciennes. Donc, je vais laisser la parole à Caroline Decaire. Est-ce que vous voyez mon... Mon document ? Oui. Oui. Par contre, il faut peut-être, Nicole, que tu le mettes en... Oui, tout à fait. Diaporama. Alors, pardon, excusez-moi. J'en profite pendant que Nicole règle le PowerPoint pour vous dire bonjour à tous. J'ai vu qu'il y avait des noms qui ne me sont pas inconnus. Donc, un salut particulier à tous ceux avec qui j'ai eu la chance de travailler il y a maintenant pratiquement deux ans puisque je suis arrivée effectivement au cabinet SEPH. Ça va faire une... Oui, pratiquement deux ans. Voilà. Donc... Je souffre, mais j'ai déçu ça. Bon. Et voilà. Et je vais le mettre en grand. Parfait. Alors, peut-être... En attendant, juste... Voilà, c'est bon. Juste déjà vous dire, Marc a effectivement déjà bien posé le cadre de ce nouvel outil gouvernemental. Donc, c'est effectivement... Et c'est un peu ce qui fait sa spécificité, un outil qui est bien évidemment porté par les pouvoirs publics. Mais ce n'est pas un outil qui a été imaginé, travaillé par uniquement les pouvoirs publics. Et je pense que c'est aussi ce qui fait son intérêt. C'est-à-dire que vous allez voir, une fois que je vous aurais présenté un peu le contexte et puis le sens de l'outil, on passera vraiment sur une vision clairement de quels sont les indicateurs qui sont présents dans cet outil. Et ces indicateurs ont véritablement été travaillés avec des employeurs. Alors, c'est vrai que comme le signalait Marc, initialement, on avait une démarche qui était... Je vais dire qu'une réflexion qui était en cours au sein du Manifeste pour l'inclusion, qui est une association qui regroupe une centaine de grands groupes engagés pour le handicap. Donc, effectivement, initialement, on a commencé à travailler avec cette association de façon à ce que chacun ne travaille pas de son côté et qu'on puisse réfléchir ensemble. Et puis, effectivement, ensuite, nous avons fait un petit groupe projet auquel on a raccroché un certain nombre d'employeurs privés de tailles un peu différentes, puisque le Manifeste, comme je l'ai dit, c'est vraiment des grands groupes. Et que cet outil, en fait, s'adresse à tout employeur, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur d'activité, et bien évidemment, pour moi, il était essentiel que les employeurs publics soient également pleinement associés. Donc, les indicateurs que je vais vous présenter ont été ensuite testés auprès d'un certain nombre d'employeurs privés et publics. Certains sont d'ailleurs avec nous ce matin et on a pu ajuster ce sur quoi on était parti initialement, en sachant aussi, et c'est important de le signaler, que c'est un outil qui est totalement nouveau. On l'a lancé juste avant la période de réserve. Donc, c'était en gros il y a 15 jours. Et c'est vraiment un outil qui a une vocation à se développer. Et c'est un outil évolutif. Donc, surtout, n'hésitez pas non plus à nous faire des retours. On en a déjà eu. pour faire évoluer l'outil, même d'un point de vue autant sur la forme que le fond, d'ailleurs. On doit faire une réunion très prochainement, justement, pour passer en revue les remarques qu'on a pu avoir et être toujours sur une amélioration de cet outil, en sachant aussi qu'on est en train de constituer un petit groupe, on va dire, un petit groupe qui serait une sorte de comité de suivi pour pouvoir régulièrement regarder un peu où on en est, et pourquoi pas, rajouter des choses. Enfin, voilà. Donc, ceux qui sont intéressés aussi peuvent tout à fait nous faire part de leur intérêt à participer à la construction ou, en tous les cas, l'enrichissement de cet outil. Alors, peut-être pour revenir sur le contexte, vous dire aussi qu'un outil de ce type avait été plébiscité lors de la concertation nationale, à laquelle certains avaient d'ailleurs peut-être participé en 2018-2019. Bon, voilà. Ça faisait partie des idées qui avaient été émises et puis, voilà, c'était resté un peu au stade de la belle idée. On avait aussi, par ailleurs, conscience que de plus en plus d'employeurs privés ou publics avaient compris l'intérêt de mener des politiques RH inclusives et qu'ils demandaient finalement comment, en fait, je peux, moi, employeur, témoigner de mon engagement. Je le fais en interne, j'ai des opérations de com', mais finalement, à l'échelle d'un territoire, je ne suis pas toujours identifiée comme étant un employeur qui a décidé de porter une politique un petit peu volontariste sur le sujet du handicap. Alors ça, ça concerne plus les entreprises privées. On a toute la notion de performance extra-financière qui aussi se développe avec une directive européenne qui est en cours. S'agissant des employeurs publics, je vous rappelle aussi que la loi sur la transformation de la fonction publique a prévu que les employeurs qui sont sous convention avec le FIP, il fallait qu'on ait un moyen d'accéder finalement aux résultats qui étaient produits grâce à ces politiques handicap dans le cadre des conventions. Donc, quel outil ? Alors, ça ne sera peut-être pas le seul, le FIP réfléchit aussi, mais en tous les cas, ça participe de cet objectif qui a été posé dans le cadre de la loi de la transformation de la fonction publique. Je vous rappelle aussi, peut-être pour… Enfin, certains sont peut-être déjà au courant, en s'agissant de la fonction publique d'État, que vous avez une circulaire, je crois qu'elle vient juste d'être publiée. Alors, circulaire qui aujourd'hui ne concerne que la fonction publique d'État, qui porte sur le rôle du référent handicap. Donc, pour ceux qui ont pu y avoir accès, vous verrez que c'est une circulaire qui est assez simple et qui derrière a en annexe un certain nombre de fiches. Je trouve que c'est assez intelligent parce que c'est des fiches un peu pratico-pratiques. Et dans le cadre de ces fiches, on a souhaité… Alors, j'ai compris que les fiches étaient publiées et que peut-être c'est encore la première version, mais en tous les cas, la version finale, puisqu'on l'a demandé au niveau du SEPH. Dans la version finale et notamment sur la fiche qui concerne les missions des référents handicap, on a fait figurer le fait que le référent handicap, notamment donc d'un ministère, devait consolider les données au niveau de son service, les données du baromètre handicap, les faire remonter à son correspondant handicap, puisque vous le savez, souvent dans les ministères, on a des référents handicap, notamment sur les territoires, et un correspondant national, et que le correspondant national avait charge de consolider ces données et de les intégrer dans le baromètre emploi handicap. Je parle des ministères. Cette circulaire concerne tous les employeurs de la fonction publique d'État. Donc, je ne sais pas s'il y a parmi nous des référents handicap, par exemple des universités, où là, il n'y a pas cette notion de référent, de correspondant, mais on l'a aussi inscrite dans ces fiches en disant que le référent handicap avait la charge de remplir ce baromètre. Je pense que c'est vraiment important que les employeurs publics s'approprient cet outil, même si, comme l'a signalé Marc, on est sur la base du volontariat. On n'a pas souhaité donner un caractère obligatoire à cet outil. Pour autant, en termes d'exemplarité, ne serait-ce que pour ça, je pense qu'il y a une vraie responsabilité des employeurs publics pour montrer qu'ils n'ont pas attendu pour développer des politiques RH inclusives. Donc, vraiment, je pense que c'est important que chacun puisse s'approprier cet outil. Il y a eu un gros débat, clairement, pour savoir est-ce qu'on le rend obligatoire ou pas. Honnêtement, on n'a pas choisi l'obligation. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit déjà, sur le champ du handicap, il y a déjà cette notion obligation avec l'obligation d'emploi portée par la loi. Et finalement, on souffre un peu d'envisager le handicap toujours dans une forme où on est obligé d'eux, autrement, on paye. Donc là, l'idée, c'était plutôt de passer de l'obligation à l'envie et de donner la possibilité à ceux qui le souhaitent. Après, c'est aussi un risque qu'on prend parce que dès lors qu'on ne l'impose pas, si personne ne le remplit, en gros, cet outil, dans deux mots, on n'en parle plus. Donc vraiment, c'est aussi un appel que je vous fais pour vous mobiliser, pour faire comprendre à vos directions respectives tout l'intérêt qu'elles ont à participer à cet outil. Et on va le voir pas uniquement dans une perspective d'affichage. Donc, il peut servir aussi à bien d'autres choses. On a, pour finir sur l'aspect contexte, l'idée aussi, et Marc a commencé à l'évoquer, c'était aussi cette problématique que vous rencontrez, dont on est parfaitement conscient, qui est de, ben voilà, je suis employeur, je décide de porter une politique, notamment sur le champ du recrutement, un peu volontariste. Et une fois que j'ai compris tout ça, je me dis, ok, très bien, mais maintenant, je les trouve où, les agents, les salariés pour le privé, en situation de handicap, parce que, vous le savez, 80% des handicaps sont invisibles et qu'on a encore énormément de candidats qui n'osent pas faire part de leur situation de handicap, non seulement sur leur CV, mais pire encore, j'ai presque envie de dire, lors d'un entretien. Donc, si déjà les RH, parce que ça, c'est un message aussi que je vous fais passer, bien évidemment, il s'agit aussi que les RH, lors d'un entretien, puissent aborder spontanément le handicap, parce qu'autrement, la personne derrière, elle serait en stress. Elle se dit, si je le dis, ça se trouve, je ne vais pas avoir le poste. Donc, il y a un moment, il y a une vraie problématique de rencontre entre l'employeur qui cherche, qui s'est donné des objectifs et la personne qui est en situation de handicap. Et une des vocations aussi de cet outil, c'est finalement d'essayer de libérer la parole pour que davantage, ce matching entre je recrute et j'offre des compétences puisse se rencontrer. Alors, le baromètre, il concerne, comme je l'ai dit, tous les employeurs, privés, publics, sur la base de volontariat, je ne vais pas revenir, par rapport à d'autres outils qui peuvent exister, on n'est vraiment pas sur un outil similaire. On a aussi fait attention à ce qu'on ne multiplie pas les outils et qu'on soit bien sur une complémentarité. Donc, d'une part, ça n'a rien à voir avec l'index, par exemple, l'égalité femmes-hommes, qui est une obligation réglementaire qui s'impose aux entreprises, notamment privées, et qui, derrière, est sanctionnée par une sanction financière. Là, vous l'avez compris, ce n'est absolument pas le cas. D'autre part, ce n'est pas du tout, d'ailleurs, aussi à l'image de l'index égalité femmes-hommes, un outil qui aboutit à un scoring. L'idée, ce n'est absolument pas, et ça, c'est extrêmement important que vous l'ayez en tête et que vous puissiez rassurer vos responsables qui sont souvent un peu en stress par rapport à ça, en disant, oui, mais peut-être qu'on n'est pas bon sur un des thèmes et du coup, on va afficher publiquement qu'on n'est pas bon sur, je ne sais pas moi, l'apprentissage. On s'en fout, ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas du tout la vocation de dire qu'il y a des bons, il y a des mauvais, oulala, celui-là, il n'est pas bon là-dessus. Je sais que c'est important, notamment quand on est sur des territoires, quand on est une collectivité, on peut avoir cette crainte de se dire, attends, OK, moi, si je fais l'effort de mettre mes éléments et que derrière, j'ai la presse qui s'empare du truc pour m'afficher en disant, ah, ben, attention, dis donc, la mairie, elle n'est pas bonne là-dessus, non, on ne va pas prendre ce risque-là. Ce n'est vraiment pas le sens de l'outil. L'outil, il n'aboutit pas à un scoring, on ne dit pas, voilà, vous avez une moyenne, si vous êtes au-dessus, vous êtes bon, si vous êtes en dessous, vous n'êtes pas bon. Vous verrez, c'est juste des questions qu'on a souhaitées le plus simple possible et sur lesquelles vous répondez. Point barre, c'est tout. Et on parlera, il y a une notice, on va essayer de la mettre davantage en exergue parce qu'aujourd'hui, cette notice, il faut cliquer dessus et je pense que quand on voit notice à cliquer, en gros, personne ne clique, ce qui est fort dommage parce que dans cette notice, on explique bien, notamment à ceux qui vont accéder à ces données, ce sens de l'outil et le sens que, quelque part, les employeurs qui ont fait cet effort, qui ont témoigné de cette volonté de participer à cet outil, c'est finalement les employeurs qui sont, entre guillemets, les plus bienveillants, les plus engagés sur le sens de l'inclusion et qu'il ne s'agit absolument pas de faire un classement. Donc ça, on l'a vraiment écrit noir sur blanc, je pense que que c'est assez clair, je pense qu'il va falloir au niveau de la forme le préciser davantage. En tous les cas, c'est vraiment un point qu'il faut que vous remontiez à vos responsables, à vos DRH, vos directions qui parfois sont un peu, du coup, un petit peu quand même dans l'expectatif par rapport à cet aspect. Autre chose, donc, s'agissant des cibles, donc Marc l'a dit, on a ciblé, quelque part, plusieurs cibles. La société tout entière, pourquoi ? Parce qu'effectivement, le handicap, il y a toujours, même si on est en 2022, un caractère tabou et il y a un moment, il faut arrêter ce côté caché. Les taux d'emploi, personne ne les connaît. Alors, avec tout ce qu'on peut aussi dire autour des taux d'emploi, je pense qu'on ne peut pas résumer la politique et l'engagement d'un employeur, qu'il soit public et privé, à son taux d'emploi. Vous le savez encore mieux que moi dans la fonction publique, moi, j'ai vu des conseils départementaux qui portaient des politiques qui sont géniales sur le handicap et qui, pour autant, avaient leur taux d'emploi qui diminuaient. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des départs en retraite d'agents en situation de handicap. Donc, le taux d'emploi, il faut quand même le prendre vraiment avec des pincettes. Pour autant, c'est aujourd'hui l'indicateur qui mesure dans notre société le handicap. on ne peut pas le passer sous silence, mais il est toujours caché. Alors, moi, je me rappelle que quand j'étais en région, puisque certains le savent peut-être, donc j'étais DTH en Nouvelle-Aquitaine, honnêtement, ces taux d'emploi, on ne les diffusait pas. Et pour autant, et c'est aussi une des cibles, tous ceux qui sont dans l'écosystème du handicap, Marc disait que tout à l'heure, il y a des cap emploi qui sont là, il y a des dispositifs emplois accompagnés, il y a des services de santé au travail. C'est quand même super intéressant pour eux de savoir un peu à l'échelle d'un territoire quels sont les employeurs qui sont engagés, quel est le niveau de maturité de ces employeurs, ceux qui ont des politiques, notamment qui sont sous convention avec le FIP et qui se sont donnés des objectifs en matière de recrutement, pouvoir aller les prospecter. Pour moi, c'est vraiment un outil qui peut aussi servir à ça. Donc, la cible, c'est bien sûr la société toute entière, c'est aussi tous les acteurs qui gravitent dans l'écosystème du handicap et puis bien évidemment, la cible principale, ça reste les employeurs et les demandeurs d'emploi en situation de handicap, voire vos collaborateurs en situation de handicap qui pourraient peut-être être davantage rassurés à l'idée de faire part de leur situation de handicap dès lors qu'ils savent que la direction de leur établissement a fait le choix d'être sur le baromètre, c'est qu'a priori, ils portent un regard plutôt bienveillant et que donc le collaborateur qui passe sa journée à trouver des subterfuges pour éviter de dire à ses collègues qu'il est en situation de handicap, on peut espérer que peut-être, ça ne va pas être la seule motivation, mais ça peut participer en tous les cas au fait qu'il ose faire part de sa situation de handicap. Au niveau des employeurs, je pense que ça, c'est important de rappeler qu'il y a plusieurs intérêts. Il y a, Marc l'a dit, afficher et valoriser son engagement. Il y a aussi piloter, et je crois que pour vous qui êtes référents handicap, que vous soyez sous convention ou pas, c'est aussi intéressant de se dire sur quelques items, ce n'est pas exhaustif, on n'a pas mis 50 000 indicateurs, il n'y en a que quelques-uns, de pouvoir rapidement, sur une année, se dire, tiens, est-ce que j'ai progressé par rapport à l'année dernière ? Et aussi pouvoir le dire à vos responsables, à votre direction générale, quelque part, ça participe aussi de votre légitimité en tant que référents handicap. On le sait, on a des référents handicap parfois qui se sentent quand même un peu isolés dans leur poste. Finalement, d'avoir une feuille de route, ça permet aussi de montrer qu'est-ce qu'ils font au quotidien et que quelque part, l'employeur, s'il se développe, c'est aussi grâce à leur mission et que le poste de référents handicap, c'est un vrai poste. Donc, je pense que ça, c'est aussi intéressant. Et puis, la partie sourcing dont on reparlera tout à l'heure. Les modalités de saisie des données, c'est tout simple, c'est sous votre responsabilité. On ne va pas les contrôler si ce que vous avez dit est vrai. Bon, je vous engage quand même à ne pas dire de bêtises, mais en tous les cas, c'est autosaisine de l'employeur sous votre responsabilité. Bon, quand je vous parlais du petit comité de suivi qu'on va mettre en œuvre, bien évidemment, on va quand même regarder un petit peu s'il y a des trucs qui nous paraissent complètement délirants, mais en tous les cas, voilà, c'est votre responsabilité. Vous pouvez retrouver l'outil pour saisir sur différents endroits le site internet de l'AGFIP, le site internet du FIP, le site internet de la fameuse association dont je parlais tout à l'heure des entreprises du Manifeste pour l'inclusion et aussi un nouveau portail gouvernemental qui s'appelle Les entreprises s'engagent. Je prends deux secondes pour vous parler de ce portail. C'est un outil gouvernemental. Il s'adresse aussi aux employeurs publics. Je sais le terme « les entreprises s'engagent », ça ne parle pas forcément aux employeurs publics et je n'ai pas réussi à convaincre qu'on appelle ça « les employeurs s'engagent », même si j'ai usé toute mon énergie pour réussir à le faire, mais ce n'est pas passé parce qu'au départ, le portail a été développé par le ministère du Travail. Pour autant, je ne désespère pas qu'il y ait une petite baseline derrière qui montre que ça s'adresse aussi public-privé. Le portail, c'est quoi ? La vocation, c'est de se dire quand on est employeur privé ou public, qu'on veut porter un effort particulier sur le champ de l'emploi, que ce soit pour les jeunes, pour les quartiers, pour les personnes en situation de handicap, au lieu d'aller chercher quels sont les sites qui peuvent me donner des infos, on a un portail unique sur lequel on rentre et derrière, on va avoir plusieurs blocs selon la cible. Il y aura forcément un bloc handicap et sur le bloc handicap, l'idée, c'est de retrouver un certain nombre de services sur différents champs et notamment, vous pouvez retrouver le baromètre et ce qui est important, c'est que c'est sur ce portail que vous pourrez retrouver l'onglet « Je publie mes données » mais surtout, « J'accède aux données des autres ». Donc, toute la partie visualisation de l'ensemble des données du baromètre se fait sur un site unique qui est ce portail gouvernemental. Petite précision, ce portail, il est aussi en construction. Donc, ne soyez pas peut-être déçus si vous y allez aujourd'hui. On ne parle pas beaucoup de public, même sur ce qui est écrit en termes de privé. Franchement, c'est en vraie construction. Mais l'idée, c'est qu'on a, vous le savez, un portail qui s'appelle « Mon parcours handicap ». L'idée, c'est que « Mon parcours handicap », ça s'adresse aux personnes en situation de handicap. Et pour la cible « Employeur privé public », on est sur le portail « Les entreprises s'engagent ». Les champs proposés sur les indicateurs, pour ceux qui sont sous convention, rien d'exceptionnel. On retrouve le taux d'emploi, on retrouve tout ce qui est sensibilisation de l'entreprise, petite faute de l'employeur au handicap. Et est-ce qu'il porte une politique structurée sur le champ du handicap ? Un troisième item sur le recrutement. Quatrième item, le maintien. Cinquième, H inclusif. Et sixième item, accessibilité numérique. Donc, vous voyez, rien d'exceptionnel. On retrouve complètement les axes de ce qui constitue une politique RH inclusive. Et honnêtement, qu'on soit dans le public ou dans le privé, le handicap, il n'y a pas de couleur, que ce soit couleur politique ou public, privé ou secteur. C'est toujours ces axes-là qui font vraiment le sens d'une politique RH inclusive. La destination des données, c'est souvent une question qui interpelle notamment les dirigeants. Alors, effectivement, l'idée, si on veut libérer vraiment la parole et éviter que ça soit tabou, c'est que ces datas vont être publiées et accessibles publiquement à tous, comme je l'ai expliqué, sur le portail gouvernemental, avec la notice sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. L'idée, c'est qu'ensuite, on puisse avoir un requêteur qui nous permette de pouvoir mettre le nom de l'entreprise ou le nom de l'employeur public et de trouver sa fiche individuelle, mais aussi de pouvoir faire des requêtes du style « je voudrais chercher tous les employeurs qui ont plus de, je ne sais pas moi, 5000 agents ou salariés » ou alors je voudrais voir tous les agents qui sont, enfin tous les employeurs publics qui sont en Gironde et avec à terme la possibilité de faire des requêtes croisées, je voudrais voir tous les employeurs qui ont participé à du UOD dans la région Hauts-de-France. Alors pourquoi, c'est que l'intérêt aussi, c'est que ça peut aussi finalement faire sens en termes d'émulation, pas dans une perspective « ah, il est meilleur que moi » mais je le sais pour l'avoir vécu quand j'étais sur le territoire. Parfois, ce n'est pas évident pour vous, référent handicap, de convaincre une direction de dire « mais si, il faudrait qu'on aille plus loin sur l'apprentissage ». Vous allez avoir toujours des directeurs parfois qui vous disent « ah oui, non mais c'est compliqué, l'apprentissage, en plus apprentissage en situation de handicap ». Si vous êtes en capacité de dire « regardez, sur notre territoire, sur une structure identique à la nôtre, je ne sais pas moi, on est un département, regardez les autres départements de notre région avec des effectifs similaires, regardez, eux, ils ont un taux d'apprentissage en situation de handicap qui est, je ne sais pas moi, de 5%, de 10% et nous, on est à 3%, ça veut dire qu'on pourrait le faire parce qu'eux, ils y arrivent. Donc, ça peut être aussi pour vous, référents handicap, un intérêt. On va peut-être rentrer maintenant dans le corps du baromètre. Vous avez la copie de l'écran « les entreprises s'engagent ». Vous voyez, je suis une entreprise, je voudrais qu'il soit écrit « je suis un employeur ». Bon, je ne désespère pas, je pense qu'on va y arriver. Et puis, donc, derrière, vous avez « je m'engage pour les jeunes, pour le handicap, machin ». Donc, en rouge, « je m'engage pour le handicap ». Donc, on clique là-dessus et là, on va retrouver donc différentes thématiques. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec des thématiques qui vont quand même être mieux construites et plus complètes dans les mois à venir. Mais vous retrouvez notamment ce baromètre emploi handicap à cet endroit-là. On clique sur ce baromètre « emploi et handicap ». Et là, on accède directement à cet onglet en sachant que, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, sur… Oui, vous pourrez avoir le PowerPoint. Sur le site « les entreprises s'engagent », à l'inverse du site du FIP ou de la GFIP ou du Manifest, vous avez, comme je vous le disais, les deux aspects « je publie » et aussi « j'accède aux données » des employeurs. Voilà, ils ont mis les employeurs, c'est bien. Alors, je publie les données premières infos totalement de base. Quel est le nom de votre structure ? On peut revenir peut-être quel est le nom de votre structure ? Quelle est la taille de la structure ? Pourquoi ? Pour justement vous permettre après de faire des requêtes. Là aussi, sur la notice, on explique bien. Peut-être qu'on peut le voir avant, je ne sais pas si c'est avant qu'on voit la notice. En tous les cas, il y a un petit onglet « consulter la notice d'explication ». Alors, vous voyez, elle n'est vraiment pas suffisamment mise en exergue, mais sur cette notice d'explication, elle permet pour les employeurs de donner des précisions sur un certain nombre d'items ensuite. Et pour ceux qui vont accéder, vraiment, on remet, je ne vais pas réexpliquer ce que j'ai dit tout à l'heure, mais on remet vraiment, vous voyez, c'est écrit préalable, à lire impérativement. C'est vraiment pour éviter que l'outil ne soit pas utilisé à bon ancien et que même sur la comparaison, on explique à des gens qui ne connaissent peut-être pas grand-chose sur le handicap qu'on ne va pas aller comparer des choux et des carottes et qu'on ne peut pas aller comparer un taux dans le public, un taux dans le privé, ne serait-ce que déjà parce qu'on ne calcule pas de la même façon et que le taux d'emploi, et c'est précisé clairement sur la notice pour ceux qui accèdent, il ne veut pas dire souvent grand-chose et qu'un taux à 7%, c'est peut-être aussi parce qu'on est chez un employeur qui a aussi des problématiques de personnes qui basculent en situation de handicap alors qu'une boîte de service, il y a peut-être moins de basculements en situation de handicap. Donc tout ça est vraiment bien précisé et je pense qu'il faut que davantage on le mette en exergue donc n'ayez vraiment pas de crainte, l'idée ce n'est vraiment pas de faire du même in-chain, de dénoncer, ce n'est vraiment pas notre objectif. Alors, une fois qu'on a pris connaissance de la notice, donc info de base qui nous permet après de faire des requêtes, secteur d'activité, en principe, je pense que ça a été modifié, on a demandé à ce qu'on ait bien les trois fonctions publiques qui apparaissent pour justement pouvoir faire des requêtes état, territorial et fonction publique hospitalière et après, on rentre donc dans les items. Donc, premier item, forcément, quel est votre dernier taux d'emploi direct qui figure sur votre déclaration d'obligation d'emploi ? Je vous signale qu'on l'a mis en premier dans les évolutions qu'on envisage, on va le mettre en dernier parce qu'avec tout ce que je viens de dire sur, voilà, quelque part, les réserves qu'on peut avoir sur ce qu'est un taux d'emploi, c'est peut-être un peu dommage qu'ensuite, quand on accède aux publications des données, la première chose qu'on voit, c'est le taux d'emploi. Donc, je pense que ça, on va le mettre plutôt en dernier mais pour le moment, il est encore écrit en premier. Taux d'emploi. Bon, voilà. Après, on rentre vraiment dans ce qui est intéressant. Premier item, c'est sensibilisation au handicap et conduite d'une politique handicap. Vous êtes tous des référents handicap, vous êtes tous des professionnels du handicap, vous savez encore mieux que moi que la sensibilisation au handicap, c'est la base. On ne fera pas de maintien dans l'emploi, on ne fera pas de recrutement de façon optimisée tant qu'on n'a pas sensibilisé l'ensemble du personnel du haut jusqu'en bas en passant par les OS. Donc, la première question qu'on a choisie, c'est est-ce que vous avez participé en gros à duod et quel est le nombre de duos que vous avez formés ? Alors, on aurait pu choisir totalement autre chose. Cet outil baromètre, une fois de plus, il n'est pas exhaustif, ce n'est pas quelque chose qui vous permet de faire un diagnostic de toute votre politique handicap en rentrant vraiment dans le détail avec 50 questions. C'est vraiment un choix qui a été fait par les employeurs publics et privés test de se dire on détermine quelques indicateurs pour que ça soit facile à remplir, que ça soit simple et qu'on puisse, voilà, chaque année se dire tiens, est-ce que j'ai progressé là-dessus ? Donc, nombre de duos sur duod. Deuxième question, oui, deuxième fois, nous pourrons avoir le PowerPoint affirmatif. Quel est le pourcentage de collaborateurs qui a bénéficié d'une sensibilisation directe aux entreprises, donc là, aux entreprises, aux handicaps. Sur la notice, et c'est pour ça, lisez bien la notice aussi parce que ça donne des précisions si vous avez quelques doutes. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, une sensibilisation directe ? Une sensibilisation directe, c'est une sensibilisation sur laquelle on peut identifier clairement quels sont les agents qui ont bénéficié de cette sensibilisation. Vous faites une newsletter qui est adressée à tout le monde, ce n'est pas de la sensibilisation directe. Vous formez, vous faites une sensibilisation dans un service, c'est de la sensibilisation directe. Donc voilà, ça, c'est une question sur la sensibilisation. Avez-vous un référent handicap ? Oui, non. Avez-vous un plan d'action formalisé ou en cours de formalisation pour ceux qui sont encore en train de travailler leur plan d'action sur le handicap ? On a dit que ce n'était pas forcément uniquement les conventions FIP et uniquement des accords ou des contractualisations avec la GEPHIP, l'important, c'était de savoir si l'employeur a une sorte de feuille de route et on explique qu'est-ce que c'est un plan d'action formalisé. C'est une feuille de route qui est au moins sur une pluriannualité, qui se donne des objectifs sur plusieurs champs et qui n'est pas juste sur qu'est-ce que je fais sur la sensibilisation, qui est bien sur différents axes en transversalité. Vous voyez là encore que c'est quand même super simple, c'est oui-non. Ce que là, ce n'est quand même pas très compliqué. Ensuite, on passe sur un autre item qui est le recrutement. À chaque fois, c'est les données N-1. Question classique, sur vos recrutements N-1, en l'espèce, aujourd'hui, sur le recrutement de l'année 2021, quel est le pourcentage salarié ? Il faudra le changer. Salarié ou agent en situation de handicap qui ont été recrutés, on a laissé en CDI, en CDD, on a quand même mis aussi ou titularisé pour la fonction publique, cadre et non cadre. Le calcul, ce n'est pas compliqué, on vous l'explique, c'est juste un pourcentage. Deuxième question sur le champ recrutement, on vous demande combien de collaborateurs ont été recrutés, collaborateurs en situation de handicap, bien évidemment, recrutés alors qu'ils venaient d'un ESAT ou d'une EAA. Pourquoi ? Je vous rappelle, j'en profite pour vous faire passer le message. Deux choses, les entreprises adaptées. Employeurs publics, allez voir les entreprises adaptées de votre territoire. De plus en plus, vous avez des entreprises adaptées qui sont agréées pour faire des CDD tremplin. Le CDD tremplin, c'est un moyen de répondre à parfois des postes sur lesquels vous n'arrivez pas à recruter des compétences. Et donc, l'idée, c'est l'entreprise adaptée qui recrute une personne, c'est l'entreprise adaptée qui est l'employeur et il va former cette personne à votre besoin particulier pour qu'ensuite, la personne switche chez vous, d'où le terme CDD tremplin. Donc, penser aux EAA, ça peut être un moyen de sourcer sur des postes. Pensez aussi aux ESAT. Aujourd'hui, les employeurs privés ou publics, d'ailleurs, pensent souvent ESAT en termes de prestations de services. On travaille avec un ESAT, il gère notre restauration, il vient faire notre nettoyage des vitres, il vient faire nos espaces verts. Très bien. Il y a un plan de transformation des ESAT qui a été travaillé depuis un an. Sachez qu'il y a beaucoup de choses qui vont évoluer s'agissant des ESAT. Il y a un décret qui vient d'être déposé en Conseil d'État qui, notamment, permet à un travailleur des ESAT de cumuler un temps partiel en ESAT et un temps partiel chez un employeur privé ou public. Donc, de plus en plus, vous pouvez aussi vous intéresser aux ESAT, non pas uniquement dans une prestation de services, mais dans une perspective de sourcing, d'où cette question 7. Ensuite, une question forcément sur l'alternance. Alors, pour les employeurs publics, on ne parle pas de contrat de professionnalisation, mais uniquement de contrat d'apprentissage. Donc, savoir quel est votre pourcentage d'apprentis en situation de handicap sur le vote total apprenti. Et puis, une question sur les stagiaires. On le sait, les stagiaires, c'est aussi pour vous un énorme intérêt. c'est que vous constituez une base de données, un vivier de candidats que vous pouvez après aller piocher quand vous avez un poste à pourvoir. Alors, dans la notice, il expliquait que stagiaire, ce n'est pas forcément stagiaire uniquement étudiant dans le cadre de ses études. Ça peut être une PMSMP. Voilà, et il n'y a pas de durée de stage. Ce n'est pas du OD, puisque comme du OD, on l'a déjà demandé avant, c'est hors du OD. Donc, voilà pour l'item recrutement. Un item qui va vous parler, vu l'enjeu chez les employeurs publics de cette thématique du maintien dans l'emploi, c'est combien de solutions de maintien en emploi ont été mises en œuvre en 2021, enfin en 2021 ou N-1. On précise que dans solutions de maintien en emploi, on entend bien évidemment tout ce qui est classique auquel, notamment, les SST pensent spontanément à savoir adaptation d'horaire, aménagement technique, mais on parle aussi de formation, reconversion, de job coaching, emploi accompagné. L'idée, c'est aussi de pouvoir finalement ouvrir la boîte à outils de tout ce qui peut exister en termes de solutions pour maintenir un emploi. Et d'ailleurs, j'en profite à ce sujet puisque je crois qu'il y a certains médecins du travail ou en tous les cas services de santé au travail qui nous écoutent. Je pense qu'il y a vraiment besoin de sensibiliser davantage les services de santé au travail sur tout ce qui peut exercer, exister sur le champ du handicap et vraiment que tout le monde fasse le lien entre j'ai quelqu'un qui a une sclérose en plaques, ce n'est pas uniquement de la maladie, c'est aussi du handicap. Et donc, on peut aller chercher les acteurs et les solutions de maintien en emploi propres au handicap. Donc, c'est un peu le sens aussi de cette question. Pour la petite info, initialement, on avait mis combien de solutions de maintien en emploi prescrites par les services de santé au travail ont été mises en œuvre. Et on s'est dit, c'est peut-être un peu complexe, les employeurs nous ont fait le retour que déjà, si on mettait combien de solutions sans commencer à aller regarder ce qui avait été prescrit par la santé au travail, c'était déjà bien. Ça n'exclut pas que dans l'évolution du baromètre, on puisse à un moment avancer et mettre combien de solutions prescrites en lien avec le service de santé au travail. Achats inclusifs, là aussi, donc cette fois-ci, on retrouve nos ESAT, nos EAs, mais aussi nos travailleurs indépendants, nos TIH, nos travailleurs handicapés indépendants, pour savoir quelle est, cette fois-ci, on n'est pas sur le sourcing, mais sur l'aspect vraiment prestation de services, production de biens et services, voilà, quel est le montant des achats que vous avez effectués ? Attention, et c'est précisé dans la notice, on n'est pas du tout dans ce que vous déclarez au titre de l'obligation d'emploi, vous savez qu'il y a les abattements, on peut déduire que 30%, là, ce n'est pas ça, c'est votre montant en totalité de achats de biens et services que vous avez effectués auprès de cette cible-là. Et enfin, un dernier point qui a aussi toute son importance, c'est l'accessibilité numérique. Donc, vous le savez, aujourd'hui, le référentiel, c'est le RG2A, ce n'est pas forcément un référentiel, un, qui est connu de tous, deux, pour des petits employeurs qui soient privés ou publics, ce n'est pas forcément facile, c'est pour ça qu'on a souhaité, on ne pouvait pas ne pas parler du RG2A, donc on l'a quand même laissé en disant, est-ce que votre site internet est conforme à ce référentiel-là, est-ce que vos outils numériques internes, donc tout ce qui est logiciel métier et intranet sont aussi conformes, mais comme on a beaucoup de gens qui disent, je ne sais pas, on a rajouté une case qui est, est-ce que vous avez en gros pris conscience qu'il fallait commencer un peu à travailler autour de l'accessibilité numérique et est-ce que vous avez commencé à déployer des premières actions ? Là encore, très simple, on ne vous demande pas quoi, on vous demande oui, non. Et voilà, donc vous voyez que ce n'est quand même pas très compliqué et à la fin, alors ça n'apparaît pas là sur les slides, mais c'est très important, vous avez une case qui est, vous pouvez laisser un message à ceux qui vont vous lire. Je vous invite vivement à, notamment dans la perspective de sourcing, à indiquer une adresse, plutôt une adresse mail générique auprès de laquelle un candidat en situation d'handicap pourrait postuler. Aujourd'hui, vous le savez, quand on est employeur public ou privé, notamment quand on est une grosse structure, c'est compliqué de savoir à qui j'envoie mon CV. Parfois, le CV, il bascule au RH et il est traité un peu avec tous les autres CV qui arrivent. L'intérêt, ça serait aussi que ces CV arrivent vraiment peut-être au référent handicap pour que lui-même, quand il entend parler d'un offre d'emploi qui s'ouvre, puisse essayer de faire un peu du push-profil et de pouvoir promouvoir les CV de candidats en situation d'handicap dont il a eu connaissance. Donc, n'hésitez pas sur cette case commentaire libre à expliquer et à donner éventuellement ce type d'informations. Vous pouvez aussi, et je crois que certains l'ont fait, par exemple, dire, du OD cette année, voilà, on a eu un petit souci parce que, pour X raisons, on était en confinement et que d'habitude, on le fait, mais plutôt sur nos services techniques. Et là, les services techniques n'étaient pas présents, donc on n'a pas fait du OD cette année, mais l'année dernière, on l'avait vraiment fait. et tout ça, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est le message pour ceux qui vous lisent. Et à la fin, donc, on arrive, voilà, comme je vous le disais, pour là, cette fois-ci, quand on clique sur l'onglet « j'accède aux données », on accède à des fiches. Donc, vous voyez, là, on a plutôt des… on a privé et public, puisque vous avez aussi des employeurs publics qui ont d'ores et déjà commencé à remplir. Je crois qu'il y a la communauté d'agglo ou la métropole, plutôt, excusez-moi, la métropole de Nice. Je ne sais plus, il y en a d'autres et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux. On arrive aux fiches. On peut faire une requête, vous voyez, secteur d'activité, taille de l'entreprise, nom de l'entreprise. Il faudrait mettre « employer », je vais leur signaler. Et à terme, l'idée, ce sera de pouvoir faire donc des requêtes croisées et par ailleurs, à terme, vous voyez, le taux d'emploi qui apparaît quand même tout de suite, il faudrait qu'on le mette vraiment à la fin pour que ce ne soit pas ça qui soit mis en exergue puisque ce n'est quand même pas ça qui est le plus important. Donc voilà, je ne sais pas si je suis dans les temps, j'ai sûrement pris un peu plus que ce qui était prévu, mais voilà pour ce qui est de ce baromètre, de ce nouvel outil co-construit avec les employeurs publics et privés et les pouvoirs publics. Merci beaucoup, merci beaucoup Caroline. Eh bien, écoutez, donc on va pouvoir poser des questions mais on va d'abord écouter nos invités. Donc je vais m'adresser d'abord à Denis Hennequin, secrétaire général et directeur adjoint de l'Institut national des jeunes sourds de Paris qui a rempli le baromètre. Denis, est-ce que d'abord vous pourriez me présenter votre établissement ? Déjà, bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Oui, parfait. Bien, merci. L'INJS de Paris, donc l'Institut national de jeunes sourds de Paris, c'est un établissement public d'enseignement spécialisé qui est un établissement historique qui a été créé en 1791 et nous sommes donc en plein cœur de Paris dans le cinquième arrondissement. On accompagne 260 jeunes sourds de 3 à 20 ans selon différents modes de scolarisation en fonction de leur projet personnel mais aussi d'un suivi pluridisciplinaire. Compte tenu de notre histoire, de nos missions, nous essayons en tout cas de valoriser l'insertion professionnelle et l'accessibilité de nos agents en situation de handicap. Donc, à ce titre, nous avons un taux d'emploi qui s'élève à 16% à la fin de l'année 2021 et nous avons donc, on va dire, parmi ces collègues en situation de handicap, tout type de profil. Ça peut être des enseignants, ça peut être des éducateurs, des personnels médicaux, des psychologues, mais également des agents administratifs et des agents techniques. Voilà pour ce qui est, en tout cas, de la présentation de notre institut. Par rapport au baromètre, lorsque l'on a préparé ce webinaire, vous me parliez du fait que la taille de votre établissement par rapport au baromètre était effectivement importante. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, c'est vrai que le baromètre, en fait, ça nous permet quelque part de faire valoir notre exemplarité, enfin, on espère en tout cas, que ça soit en interne, mais comme vous avez pu le souligner, mais également en externe. C'est vrai qu'on s'y retrouve très facilement à travers le sujet du taux d'emploi, de la sensibilisation, du recrutement ou du maintien dans l'emploi. Donc, c'est vrai qu'on se sent particulièrement concerné par ces items. et par ailleurs, c'est vrai que le fait que l'on soit conventionné avec le FIP fait que, comme vous avez également pu souligner, la transition n'est pas trop difficile puisque ce sont des items qui sont largement demandés dans le cadre du conventionnement. Caroline Decaire nous a présenté les différents intérêts du baromètre. Vous, vous parliez de votre expérience en matière d'un bienfait et notamment pour l'accueil particulier des personnes sourdes et malentendantes. Oui, tout à fait. Alors, voilà, c'est difficile de ne pas faire valoir en effet notre expertise en matière de surdité. Alors, bon, on essaye en effet de faire en sorte que celle-ci puisse s'externaliser. Donc, on a à ce titre créé un réseau, une plateforme d'action que l'on appelle InfoSense et ça va me permettre de présenter Marine Clamins qui est juste sur ma droite donc qui est la responsable du réseau InfoSense. Donc, c'est vraiment une plateforme d'appui et d'expertise aux entreprises et aux institutions afin d'améliorer l'accueil et l'accessibilité des personnes sourdes et malentendantes et ainsi démontrer que les déficiences auditives peuvent être dépassées. Voilà, mais je vais laisser peut-être la parole à Marine pour un peu présenter cette structure qui par ailleurs peut présenter une offre de service pour les différents employeurs qui souhaitent se lancer dans l'appui à ce handicap et encore une fois notre offre de service est gratuite. On le fait dans un esprit complètement service public à la fois pour le privé ou pour le public. Voilà, je laisse Marine présenter à FousSense. Merci Denis. Bonjour à tous. Alors, pour vous présenter le réseau, c'est un réseau qui effectivement a été lancé par l'INJS il y a un an et demi en partenariat avec la région I de France, avec la Fondation pour l'audition, avec la Fédération hospitalière de France et avec le Centre national d'information pour la surdité. Donc, c'est vraiment un réseau d'expertise qui agit en faveur de l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes avec l'enjeu d'une part d'accompagner les personnes sourdes et malentendantes sur tous les aspects de leur vie mais également de sensibiliser le grand public, les acteurs privés et les acteurs publics pour améliorer l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes pareil dans tous les aspects de leur vie. Donc, on agit sur plusieurs aspects. On a notamment un accueil ici à l'INJS de Paris qui nous permet d'accueillir des personnes sourdes et malentendantes qui ont des difficultés d'accès à des services publics et on les oriente notamment vers des structures en termes d'accompagnement pour l'insertion socio-professionnelle. On fait également énormément de sensibilisation pour différents acteurs privés ou publics. On a notamment organisé des sensibilisations pour la direction des affaires scolaires pour la mairie de Paris mais également pour l'INRIA. On le fait aussi pour des acteurs privés privés avec l'objectif d'informer sur la surdité, de sensibiliser un maximum de personnes que ce soit au niveau des RH, des directions ou directement des employés avec l'objectif effectivement de... Voilà. On se dit qu'avec davantage d'informations sur cet handicap, on améliore aussi la prise en charge et l'inclusion de ces personnes dans l'emploi. Parfois, il suffit juste d'être informé pour pouvoir accueillir correctement une personne en entreprise. Et au-delà de ça, on a aussi eu un énorme travail avec les universités puisque nous, on considère que l'insertion dans l'emploi, ça passe aussi par une meilleure inclusion, une meilleure insertion au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, on a organisé un séminaire avec plus d'une centaine de relais handicap des universités pour justement les informer et les sensibiliser à la surdité, leur expliquer qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place au niveau des universités pour faire en sorte que les personnes sourdes et malentendantes soient davantage incluses et accueillies. Et l'idée, c'est aussi que derrière, sur le terrain, toutes les informations qu'on apporte puissent avoir des impacts concrets pour les personnes directement. Voilà. Comme le disait effectivement Denis Hannequin, on est effectivement à la disposition de tous les acteurs publics et privés qui souhaitent connaître davantage ce handicap et connaître surtout davantage les manières d'intégrer et d'inclure les personnes sourdes et malentendantes dans l'emploi. On va notamment le faire prochainement pour le conseil départemental du Loiret qui nous ont sollicité pour former tous leurs agents, que ce soit pour l'accueil de personnes sourdes et malentendantes de naissance, mais également pour travailler aussi sur la surdité liée à l'âge, puisqu'aujourd'hui, on a aussi de nombreuses personnes qui deviennent sourdes avec l'âge et qui sont encore en emploi et c'est un facteur qui doit être pris en compte aussi dans nos axes de travail. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais demander à Christophe vous êtes responsable de service DGARH en direction bien-être et santé au travail pour l'handicap et maintien en emploi de la métropole de l'Azur. Donc, à votre tour, Christophe, bonjour à tous. Je vous remercie de m'avoir invité à ce lancement du baromètre. Alors moi, je suis responsable de la mission handicap au sein de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc, pour trois, nous sommes une direction des ressources humaines mutualisées. C'est-à-dire que nous travaillons pour trois employeurs publics, la métropole, la ville et le CCAS de Nice. Donc, ça fait environ 12 000 personnes et environ 800 bénéficiaires de l'obligation d'emploi et de les travailleurs handicappés. Et nous sommes conventionnés depuis, avec le FIP depuis, c'est notre quatrième convention. Alors, on parlait du baromètre tout à l'heure et en fait, comment vous l'avez trouvé ? En fait, vous avez travaillé, effectivement, vous avez testé avec nous au tout départ et le résultat vous a permis aussi d'avoir, je pense, un avantage. Vous me parliez de ça hier. Donc, voilà, je vous laisse le délai. Alors, c'est vrai que par nature, nous sommes assez volontaires, mais je ne vais pas vous cacher qu'initialement, j'ai eu encore des chiffres. Mais ça, c'était le premier avis. Après, il y a eu le bon effet boomerang, qui était des chiffres, on en donne souvent sur des documents, notamment pour les employeurs conventionnés, sur des documents qui font des dizaines de pages, des tableaux qui sont, on va dire, à part celui qui les a remplis et celui qui les a fait, on ne peut pas travailler dessus. Et en fin de compte, ça permet, moi, mon intérêt, après que j'ai retrouvé, après avoir fait ma tête de râleur, c'était de pouvoir avoir une synthèse de tous les items, on va dire, les items majeurs, donc liés à notre politique handicap, une synthèse d'une seule page visible, on va dire, comme ça, très simplement. Donc ça, pour moi, c'était très intéressant parce que, c'est ce que vous avez tous dit précédemment, ça me permettait d'afficher et d'avoir une vision globale de la politique donc mise en place sur le territoire. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Ensuite, nous, ça nous a permis, par exemple, pour cette synthèse, ça nous a permis de dégager un item qui était noyé dans un gros item pour lequel on n'est pas forcément, on va dire, qu'on ne sentait pas le meilleur. Je pense, j'avais en mémoire l'item du recrutement où atteindre le taux de 6% de travailleurs handicapés recrutés au cours d'une année, c'est jamais aisé. Et en fin de compte, avec cet item-là et notamment la partie recrutement d'apprentis en situation de handicap, c'est intéressant parce que ça nous a fait un petit peu cocorico puisqu'on s'est rendu compte qu'on avait 12% d'apprentis travailleurs handicapés à l'année. Donc c'est vrai que c'était pas mal, c'était intéressant à notre niveau. Donc ça permet aussi de dégager, d'extraire un chiffre qui n'était pas forcément très visuel dans la globalité des rapports donnés. Et outre, effectivement, cette vision globale, vous me parliez de différents intérêts au niveau du baromètre, au niveau achat, achat physique et puis l'accessibilité numérique. Oui, effectivement. C'était aussi, voilà, l'intérêt du baromètre. Il y a des actions qui, je veux dire, sont dans l'ombre. C'est Sopo, un achat public. En plus, c'est compliqué, les marchés réservés et ainsi de suite, même si ça existe depuis très longtemps. Et nous, ça nous a permis, à un moment donné, au-delà des chiffres qui sont dans les ETH annuels, eh bien, aussi, de les afficher. Et donc, ça, c'était intéressant aussi parce qu'ils étaient en phase avec les ambitions qui sont menées au quotidien de développer l'achat avec le secteur du handicap au travail, les ESAT, les EEL, les TIH. Donc, ça, pour nous, c'est vrai que c'était intéressant. Ça permettait aussi de mettre le focus sur ces ambitions qui sont souvent occultées, les achats publics, les finances. C'est rarement sur le devant de la scène alors que pour nous, c'était vraiment quelque chose d'important. D'important parce que sur le territoire, l'offre de services, elle est vraiment présente par les entreprises du secteur adapté et protégé. Elle est vraiment présente et donc, ça permet aussi d'afficher. Et en même temps, on travaille aussi pour faciliter le sourcing avec une plateforme spécialisée. Eh bien aussi, ça permettra en parallèle quelqu'un qui recherche un TIH, etc., qui dit, tiens, hola, avec ceci, je sais bien que la collectivité s'est engagée dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai que je peux aussi me faire connaître. Pour moi, c'était intéressant. Et le deuxième aspect, c'était la partie aussi accessibilité numérique où alors d'un côté, c'est la réglementation qui, souvent, on imagine qu'elle est simplement liée aux usagers. Alors, ce n'est pas le cas. Mais il y a aussi, de l'autre côté, une aide, les aides du FIP qui peuvent se résumer sur deux, trois pages du catalogue. Et en fin de compte, les intégrer dans ce baromètre, c'était aussi intéressant pour mettre en lumière toujours la même chose. En lumière, c'est la partie recrutement global, c'est la partie aménagement global. Et là, ça mettait aussi en lumière quelque chose qui est très intéressant parce que c'est, je veux dire, une part de l'aménagement qui n'est souvent pas comprise à son juste besoin. Dans les entreprises, on se dit, accessibilité, c'est l'accessibilité historique, notamment moteur. Mais c'est l'accessibilité et donc des applications. C'est pour les personnes qui sont en situation de handicap visuel ou moteur avec la métricité fine et ainsi de suite. Tout le monde peut être concerné par ce problème d'accessibilité numérique. Et moi, donc, de notre côté, on a un gros investissement là-dessus. Et ça me permettait aussi de le valoriser et de se dire, tiens, là, aujourd'hui, on a fait des audits, des audits d'usage, sensibiliser des équipes, les développeurs, les acheteurs publics pour que tout le monde se sente concerné. Eh bien, à un moment donné, ça pourra nous permettre de nous dire, voilà, aujourd'hui, nous avions, je ne sais plus, une quinzaine d'applications accessibles, dix à travailler. Eh bien, demain, voilà l'évolution qui sera faite. Donc, pour moi, c'était vraiment intéressant de faire apparaître cet item accessibilité numérique. Voilà, parce qu'il se distinguait aussi de ce que des autres items que nous connaissons comme, voilà, notamment le maintien, enfin, lié au maintien d'emploi et ainsi de suite. Donc, c'était, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. pour vous de même pouvoir corriger, eh bien, ce qui était imparfait aujourd'hui. Pardon, j'ai parlé trop. Pas du tout, pas du tout. Et maintenant, donc, Jonathan Sparty, vous êtes chargé de mission RH, donc, au centre hospitalier de Valenciennes, bientôt en signature de convention avec le FIP, d'ailleurs. est-ce que vous pourriez parler de votre établissement ? Ah, on ne vous entend pas, Jonathan. Est-ce que vous pourriez ? Est-ce que vous m'entendez ? Voilà, très bien, on vous entend. D'accord, je vais m'en douter que j'avais un problème de périphérique. Oui, bonjour à tous. Donc, oui, nous sommes un établissement qui emploie 5500 agents, donc un gros centre hospitalier. Nous sommes un des premiers hôpitaux généralistes de France, si j'ai mis de côté les CHU. On couvre la quasi-totalité des spécialités médicales. Sur l'axe handicap, précisément, ça a été dit, mais nous sommes conventionnés depuis maintenant l'année 2018 avec le FPHFP. Le renouvellement a déjà été effectué fin 2021 jusqu'en 2024. Et au niveau de l'équipe sur ce sujet, nous nous sommes dotés de deux référents handicap, dont moi-même, deux ergonomes, deux assistantes sociales et on a également une équipe de santé au travail avec des médecins, des infirmières et une psychologue qui nous accompagne également sur ce champ-là. Alors, comme Christopher, en fait, au tout début, c'était le baromètre, encore un outil, encore un outil à remplir. Et après, comment dire, essai, et puis vous ayez découvert un peu mieux cet outil, vous m'aviez dit bien au contraire, en fait ? Oui, effectivement, en fait, ça nous a permis de nous réinterroger sur nos outils actuels, sur nos indicateurs actuels, puisque, et ça a été dit par Christopher tout à l'heure, on a des indicateurs à transmettre au FPHFP dans le cadre du conventionnement, on a des informations, bien entendu, à transmettre dans le cadre de la DETH, on a notre bilan social également interne dans lequel on intègre un volet handicap, mais il y a un sujet sur lequel on n'a pas forcément échangé, en tout cas, suffisamment réfléchit, c'est la question de l'accessibilité numérique. Au moment de la construction, notre premier dossier de conventionnement avec le FIP, ou plutôt au sens large de notre plan d'action handicap, on a fait un focus, mais c'est logique, on essaye de zoomer d'abord sur le recrutement, sur l'axe maintien, sur la communication, la formation des équipes, puisque ce sont des sujets qui sont très forts, mais sur la question de l'accessibilité, je vous avouerai qu'on ne s'est pas penché sur ce sujet, et donc on a interrogé notre DSI, notre direction du système d'information, pour savoir où on en était à ce sujet, on a un outil intranet, on a bien entendu un site internet, on a des outils internes informatiques, et la sentence est tombée au niveau RG2R, ce n'est pas très bon, ce n'est pas bon du tout, et donc quand on voit à travers ce baromètre que nos autres indicateurs sont plutôt bons, que ce soit au niveau du taux d'emploi, des actions de sensibilisation, du recrutement, du maintien, et bien voilà, moi je me suis un peu challengé en me disant c'est dommage d'avoir des indicateurs qui sont bons presque partout, mais sur la question de l'accessibilité, on n'est pas dans les clous, donc c'est un sujet sur lequel on va se pencher, on se penche actuellement, puisque c'est important, alors on développe nos outils internes, mais on souhaite aussi communiquer à l'externe et être bon aussi sur l'accessibilité numérique, et donc c'est un sujet sur lequel on va se pencher prochainement, voilà. Alors même question qu'à vos collègues, donc l'intérêt du baromètre, vous me parliez de sensibilisation ? Oui, alors plus précisément, ce sujet-là, le sujet de l'intérêt, je vais le rattacher, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par mes collègues avant, moi je vais le rattacher à la spécificité de notre secteur hospitalier, sur la question de la marque employeur, je pense que ici beaucoup de personnes sont informées aussi de la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui dans la fonction hospitalière, en fonction publique hospitalière, mais également dans le secteur privé, des difficultés d'attractivité, parfois de fidélisation, et donc voilà, c'est un sujet sur lequel je travaille, puisque j'ai des missions aussi annexes à la mission référent handicap sur la question de la qualité de vie au travail et de l'attractivité au sens large, et donc le fait de communiquer autour de ce baromètre, et donc par extension autour de notre engagement en faveur du handicap, c'est aussi et surtout un moyen d'attirer de potentiels candidats BO, qui n'oserait peut-être pas candidater chez nous par peur, avec des a priori peut-être que les postes ne soient pas suffisamment adaptés, que l'accompagnement ne soit pas optimal, parce qu'on se dit peut-être que le secteur hospitalier est difficile, mais non, voilà, on a des engagements forts, on a des actions qui sont mises en place en faveur de l'accueil, de l'insertion, du maintien et de l'accompagnement, et donc voilà, on souhaitait le mettre en avant, et également, et ça a été dit tout à l'heure en introduction, sur la question aussi des nouvelles générations, des jeunes générations qui arrivent chez nous, qui ont aussi une sensibilité un peu plus forte sur la question de l'ARSE, de la responsabilité sociale de l'entreprise, sur des valeurs d'inclusion, des valeurs liées à ces sujets-là, et donc c'est aussi un moyen de communiquer sur ce sujet, donc d'attirer de nouveaux profils. Donc concrètement, alors comment ça se passe, c'est pour essayer de communiquer un peu plus en externe, je vais dire, aujourd'hui on travaille sur le développement d'un site carrière, et donc dans les thématiques qui vont être développées dans ce site, dans un des onglets spécifiques, on va aborder la question de notre engagement et de nos valeurs, et de mettre en lien, justement, notre participation à ce baromètre, les chiffres de ce baromètre pour les afficher publiquement, et donc ainsi montrer notre engagement. Voilà. Merci, merci beaucoup, merci à tous. Écoutez, maintenant ça va être un peu le temps des questions, donc je… Alors il y a déjà quelques petites… il y a déjà des questions dans la messagerie, notamment pour être sûr d'avoir bien compris, je peux remplir le baromètre à mon niveau région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine sans avoir à transmettre mes données au préalable à mon référent national ? Caroline, il faut que tu ouvres ton micro. Oui, pardon. Concernant la fonction publique d'État, comme je le précisais tout à l'heure, donc effectivement dans la circulaire qui vient d'être publiée sur le référent handicap, si les choses, en tous les cas, parce qu'on a fait une proposition pour réécrire parce que ça nous semblait pas forcément très clair, nous ce qu'on a proposé et je pense que c'est ce qui sera retenu, c'est que le référent handicap en fait ne remplit pas pour en fait son propre établissement. Je ne sais pas si on prend un service déconcentré, je ne sais pas, une DRAC, la DRAC, je ne sais pas, Haute-France ne va pas répondre sur le baromètre pour la DRAC Haute-France. En fait, elle est censée remonter, donc elle va chercher les données qui correspondent à son service, sa direction et elle les remonte au correspondant handicap national et c'est le correspondant handicap national qui, du coup, lui publie et donc on aura le ministère, je ne sais pas, de l'écologie, le ministère de la culture, voilà. Après, là encore, les choses pourraient évoluer parce que dans le secteur privé, ce qu'on a convenu, c'est que quand il y a un grand groupe, ce n'est pas, je ne sais pas moi, par exemple, ce n'est pas LVMH qui va publier tout seul LVMH parce qu'autrement, par rapport notamment à la problématique de sourcing, si une personne, un candidat en situation de handicap veut savoir, je ne sais pas moi, l'usine LVMH qui est au fin fond de la Bordogne, qu'elle est son ouverture au handicap, si elle a les éléments qui sont consolidés au niveau national, ça ne lui donnera pas finalement quelle est la politique vraiment qui est portée dans cet établissement de Dordogne. Donc, en fait, il est précisé dans la notice que s'agissant du privé, on doit remplir par entité juridique pour le moment sur la fonction publique, en tous les cas pour les ministères avec cette articulation référent handicap, correspondant handicap, vu qu'il y a un correspondant national par ministère, c'est bien le correspondant national qui le fait. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, un référent handicap d'un hôpital, d'un EHPAD, d'une collectivité territoriale, d'une université, c'est bien sûr lui qui va, qui va, après, est-ce qu'il a le droit à ça s'avouer après avec sa direction générale, mais est-ce que c'est lui qui publie tout de suite ? Mais en tous les cas, c'est lui qui est chargé de collecter les données et après, je pense que forcément, il faut qu'il y ait un aval soit du DRH, soit de la direction générale, enfin de son supérieur, et on les publie directement. Marc ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Caroline et je pense que ça serait dangereux, effectivement, que des administrations au niveau local, des administrations de l'État au niveau local, au départemental, au régional, publient les informations, risqueraient de se faire taper sur les doigts par les secrétaires généraux des ministères. En revanche, vous êtes les bienvenus dans les comités locaux du FIP, qui sont en fait des comités régionaux, comme vous le savez, pour présenter votre politique. Il y a déjà plusieurs ministères qui le font, donc au niveau régional, je pense à l'éducation nationale, je pense à la DG FIP. Voilà, donc c'est une alternative, mais qui est dans un cercle plus limité et donc je pense qu'ils respectent les règles générales qui ont été établies. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est toujours la première question qui est compliquée, difficile, mais non, je ne vois pas de main levée. Je vois, à quand un outil pour évaluer ? Je l'ai vu passer. À quand un outil pour évaluer, je crois que c'était la qualité de l'inclusion ? C'est un vrai sujet, effectivement. Moi, j'ai souvent coutume de dire que recruter une personne en situation de handicap, c'est bien, mais surtout la recruter de façon durable et lui garantir un développement de carrière, c'est quand même ça l'intérêt. Donc voilà, une fois de plus, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, cet outil, c'est une première phase. Il n'est pas exclu, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, qu'on puisse éventuellement ajouter d'autres questions un peu plus tard. la question indirectement de la sensibilisation de l'ensemble du personnel est aussi un moyen de garantir une inclusion plutôt performante. Tant que vous n'aurez pas sensibilisé l'ensemble des managers de proximité, l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des agents d'un service, l'inclusion, elle ne sera pas réussie pleinement. Donc c'est quand même un moyen de répondre déjà est-ce que mon inclusion elle est travaillée un peu dans ce sens-là pour justement être durable. Mais on pourrait très bien envisager effectivement de rajouter à terme des questions. Mais comme il a été très bien dit par un certain nombre d'employeurs, au départ, le risque c'était oulala, encore un outil, oulala, encore des questions. Donc on a essayé d'être le plus succinct possible. Donc voilà. Mais si vous en voulez en rajouter d'autres, avec grand plaisir. Il y a une question qui a été posée, Caroline, sur le pré-remplissage. Est-ce que certaines données vont être pré-remplies ? Alors je ne suis pas technique, mais il me semble que quand on remplit, on ne peut pas faire en fait un brouillon. Donc je vous conseille le brouillon de le faire à part, mais quand on saisit sur le site, il ne peut pas y avoir de pré-remplissage. Et je crois même que quand on l'a lancé, mais je crois que ça a dû être modifié à ce moment-là, on avait un souci avec des employeurs qui pouvaient écrire un truc et après ils disaient oulala, il faut que je modifie. Je me suis trompée et ce n'était pas simple pour revenir en arrière. Donc je crois que depuis, ça a été résolu. Mais voilà, sur toutes ces petites choses, que ce soit des choses techniques, que ce soit des choses qui ne sont pas suffisamment claires, vraiment, vous n'hésitez pas à faire remonter les informations. Moi, j'avais compris la question un peu différemment. J'avais compris que ça voulait dire que les données de la DOETH se retrouveraient automatiquement dans le baromètre et personnellement, ça me paraît un peu compliqué. Alors là, le coup, on entera là. Alors là, on peut tout de suite répondre non à cette question. Si j'avais les taux du secteur privé en 2022 alors que j'ai les taux de 2018, déjà, donc là, de penser qu'on puisse intégrer les taux, là, c'est beaucoup. Je pense que ça ne serait pas totalement d'ailleurs compatible avec l'esprit de baromètre volontaire tant qu'un entrelèvement inscrit volontairement ces données. Donc, j'ai effectivement la même appréciation que Caroline, même si on n'en a peut-être pas énormément parlé. Alors, Frédéric Lacasse vous demandait est-ce qu'il peut y avoir des parties plus qualitatives pour étayer la partie quantitative ? Oui, alors ça, pas dans le corps des questions puisque vous avez vu qu'on a volontairement voulu faire un truc simple avec parfois juste oui-non. Donc, effectivement, ça peut aussi avoir un aspect frustrant de dire bah oui, mais ce n'est pas si noir ou si blanc. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là sur certains points les signaler dans la case commentaires libres. On a volontairement augmenté un peu le nombre de caractères qui étaient prévus initialement pour laisser un petit peu plus de possibilités d'écrire. Si jamais ce n'est pas suffisant, là encore, dites-le nous pour qu'on augmente la possibilité de mettre des commentaires. Alors, les actions de sensibilisation, comment les identifier et les signaler ? Alors, quand vous aurez lu ma super notice que personne ne lit, je souris, mais vous verrez qu'on donne quelques infos et qu'on entend qu'une action de sensibilisation, c'est bien une action structurée qui s'est intéressée à des collaborateurs identifiés. par exemple, puisque ça a été des cas pratiques qui nous ont été remontés, il y avait une question, d'ailleurs, je crois que c'était un employeur public qui avait posé cette question en disant si j'accueille une personne handicapée dans le cadre de Diodé, est-ce que je l'intègre ? Et si Diodé a été l'occasion de mettre en œuvre en fait une action de sensibilisation dans le service qui a accueilli la personne dans le cadre de Diodé, est-ce que ça compte ? Et là, on disait oui, dans ces cas-là, ça c'est bien une action de sensibilisation parce qu'on peut dire pour qui elle a été menée, on peut l'identifier et auquel cas, si dans le service il y avait, je ne sais pas moi, huit personnes qui ont eu, je ne sais pas moi, un partenariat à l'occasion de Diodé, il peut y avoir un partenariat avec une asso, je ne sais pas moi, spécialisé sur, je ne sais pas, reprendre l'exemple de la sclérose en plaques dont je parlais tout à l'heure et qui vient du coup expliquer ce qu'est une sclérose en plaques et qu'il y a huit personnes dans le service, c'est huit personnes qui ont été sensibilisées. Juste par rapport aux questions de la présentation et des notices, je vous ai mis tout à l'heure dans la conversation le lien sur l'article « L'actualité du chip » et dans cet article, vous avez le lien pour accéder donc au site, vous avez l'accès aux deux notices dont parle Caroline. Alors, et je rajouterai la présentation, bien sûr. Bon, d'autres questions ? Je ne vois pas. Peut-être, moi, je suis en train de relire, là, j'ai la notice sous les yeux, ce que je ne vous ai pas précisé, mais pour moi, ça coulait de sens sur la partie recrutement provenant d'un ESAT ou d'une EAA, on parle bien de recrutement et pas de personnel mis à disposition ou dans le cadre d'une prestation de service. On est bien sûr, j'ai proposé un contrat, quel qu'il soit, que ce soit un contrat aidé ou pas, un apprentissage, c'est aussi un contrat, on l'oublie souvent, on parle d'apprentissage, mais c'est bien un CDD. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, dans la même façon, sur la question 1 généraliste, quel est le nombre de recrutements de collaborateurs en situation d'handicap, c'est effectivement tout type de contrat, dont les contrats aidés, dont les contrats d'apprentissage également. Alors, les OF et les CFA sont-ils mobilisés sur cette action ? Cette action est encore toute récente, on est complètement en phase de communication. Alors, c'est vrai que c'est… En fait, la complexité qu'on a eue, c'est qu'on a été un peu pris par le temps et que, donc, on avait l'obligation absolument, si on voulait pouvoir en parler, de pouvoir le sortir avant la période de réserve. Sauf qu'après, on a basculé tout de suite dans la période de réserve et que c'était compliqué, notamment pour les ministres concernés, de pouvoir promouvoir cet outil. Donc, là, moi, je profite des derniers jours avant la fin du quinquennat pour faire un maximum de communication déjà auprès des employeurs, donc en multipliant un peu les webinaires comme celui de ce matin pour vraiment inciter un maximum d'employeurs à remplir parce que… Alors, je sais qu'il y a des cap emploi qui sont connectés. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un véritable intérêt pour tous les partenaires qui gravitent autour de l'emploi des personnes handicapées, que ce soit des cap emploi, mais aussi les CFA, bien évidemment, les dispositifs emploi accompagnés, les OEF, en règle générale, à se saisir de ce baromètre. Mais en fait, le préalable, c'est qu'il y ait du contenu dans ce baromètre. Donc, la première cible à sensibiliser, c'est bien les employeurs pour qu'eux-mêmes remplissent. Si moi, je fais une com auprès des cap emploi, auprès des missions locales, en leur disant aller prospecter en priorité des boîtes qui sont dans le baromètre et quand ils se connectent, on a 15 boîtes qui se courent après ou 15 employeurs, mais forcément, ils vont vite arrêter d'y aller. Donc, pour le moment, la priorité, c'est vraiment de cibler les employeurs et honnêtement, moi, je fonde beaucoup d'espoir sur les employeurs publics pour une simple raison, c'est qu'il y a quand même un volume assez conséquent d'employeurs publics qui sont sous convention avec le FIP et comme il a été dit tout à l'heure par un des intervenants, honnêtement, franchement, quand vous avez fait l'exercice de remplir votre bilan annuel pour le FIP, vous pouvez passer sur tout après parce que ça, c'est quand même beaucoup plus simple une fois qu'on s'est tapé le bilan du FIP annuel. Donc, du coup, franchement, là, c'est… Voilà. Donc, je ne comprendrais pas qu'un employeur sous convention n'aille pas sur le baromètre parce que là, il n'a même pas à aller chercher. Il reprend son bilan et il a tous les éléments déjà qu'il peut tout de suite mettre en ligne. Donc, c'était… Alors, comment envisagez-vous l'évaluation pluriannuelle et le suivi du baromètre au niveau du FIP, une cartographie à diffuser aux employeurs publics ? Alors, justement, tout à l'heure, j'évoquais la constitution d'un petit comité de suivi qui associerait les réseaux d'employeurs qui ont travaillé sur l'outil, donc FIP, AGFIP, le manifeste, plus des employeurs à titre individuel, public et privé. Et pourquoi pas quelques OS aussi parce que c'est important aussi qu'on partage tout ce qu'on fait sur le champ de l'emploi avec les partenaires sociaux. Et l'idée, c'est de voir l'évolution, c'est aussi de voir finalement, est-ce que chaque année on sort une petite synthèse avec des éléments consolidés sur les données qui sont remplies ? Pour le moment, ce n'est pas arrêté, mais je pense que ça a du sens qu'on puisse aussi valoriser en consolidant l'ensemble des éléments. Ne serait-ce que pour vous dire qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui sont présents sur ce baromètre, ce qui témoigne aussi de la progression des employeurs publics et privés sur l'appropriation de ces politiques RLH inclusives. Alors, une autre question, c'était à quand la RLH auto dans le secteur public ? Alors là, c'est une question qui n'a pas complètement de rapport avec le baromètre, mais c'est une question qui a tout son sens. Vous savez qu'il a été demandé au FIP et à l'AGFIP de se rapprocher pour essayer de travailler à une offre de services qui ne soit pas forcément similaire, mais en tous les cas, puisqu'il y a quand même des spécificités employeurs publics, employeurs privés, mais qui est en fait des rapprochements sur les différentes aides. La RLH, effectivement, aujourd'hui n'existe que pour le secteur privé dans la forme dans laquelle elle existe. elle n'est pas toujours simple pour un faux à mettre en place malgré tout dans le secteur privé. Après, effectivement, pour le moment, ce n'est pas le choix qui a été fait par les employeurs, enfin par le FIP, d'avoir la RLH. Pour autant, il y a quand même, enfin la RLH, je vous rappelle que c'est notamment pour essayer de limiter la perte de productivité d'une personne en situation de handicap. Aujourd'hui, vous avez quand même des aides qui peuvent agir sur la perte de productivité d'une personne dans le catalogue du FIP comme la possibilité d'aller recourir à des assistants pris en charge par le FIP aussi bien pour faciliter l'exercice de tâches que la personne ne pourrait plus faire ou ne peut pas faire du fait de son handicap. Donc, c'est une approche différente. Je parle sur le contrôle de Marc et d'Hélène, mais une approche différente, mais qui a très quand même à essayer de compenser la perte de productivité d'un agent. Marc, vous aviez... Alors, deux choses. D'abord, sur le bilan qu'on pourrait faire du baromètre, donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Caroline, mais Caroline a également dit que la loi de transformation de la fonction publique a prévu qu'il y ait un open data qui soit fait par le FIP sur les conventions avec les employeurs, et on va cibler sur les conventions qui sont abouties parce que les conventions qui sont en cours, ça n'a pas beaucoup de sens, ou en tout cas, c'est difficile à interpréter. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse comment on marie ces deux outils, open data liés à la loi de transformation de la fonction publique et puis résultat du baromètre. Et puis, en ce qui concerne la RLH, effectivement, c'est un sujet un peu compliqué parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs au sein du FIP qui permettent de répondre, mais peut-être pas totalement non plus, surtout quand ce qui concerne l'aspect productivité des personnes et compensation auprès de l'employeur de la moindre productivité des personnes. Donc, nous, on aide effectivement la personne à avoir une productivité identique, une personne valide grâce à des aides humaines. mais est-ce qu'on arrive effectivement pour autant à retrouver la même productivité ? C'est une question qui est en débat sur laquelle on travaille non seulement avec la GFIC, mais également avec le ministère de la fonction publique, la DGAFP. Voilà. Le sujet est bien sur la table, mais c'est vrai qu'il s'avère assez compliqué et que la RNH, effectivement, la reconnaissance de la lourdeur du handicap n'est pas un dispositif simple. Et puis, il y a également d'ailleurs une réflexion sur le non, parce que reconnaissance de la lourdeur du handicap, ce n'est pas forcément effectivement un terme très heureux. Donc, c'est sur la table. Voilà. Alors, une dernière question et après, on mettra un terme à ce webinaire, c'est comment saisir les infos quand on est une université qui comprend un établissement composant, une seule saisie ou deux saisies, sachant que le FIP nous demande deux DOTH séparés. Je n'ai pas compris le sens. Quand on est un établissement composant, ça veut dire qu'en fait, il y a eu une convention avec deux employeurs ? Alors, Madame Michigalo, si vous pouvez prendre la parole. Oui, vous m'entendez ? Oui, tout à fait, on vous entend. Bonjour. Non, en fait, il s'agit, nous sommes un établissement expérimental et donc, nous sommes une université qui comprend au sein de son établissement un établissement composante dénommé INSA et donc, depuis l'an dernier, depuis 2020, le FIP nous demande de faire deux DOTH séparés car l'INSA est considérée comme un employeur à part entière. Il rémunère ses propres agents. Eh bien, vous, on fait deux saisies. On fait deux saisies ? D'accord. Merci. Dans ces cas-là, on applique la règle qu'on a mise sur le privé où on travaille par structure juridique autonome quelque part. Donc là, au regard de ce que vous me dites, on a bien deux personnalités morales différentes et ça fait référence à la question tout à l'heure sur la gendarmerie, sur les services déconcentrés où on n'était pas sur une personnalité morale autonome, en fait. Donc, c'est plutôt cette notion-là qu'il faut retenir. D'accord. Parce que le ministère de l'Enseignement supérieur continue à nous demander une seule remontée au niveau des statistiques. Il faut peut-être qu'on en discute avec le ministère effectivement et vous. C'est un cas particulier. Mais c'est vrai qu'a priori, c'est la règle de la personnalité morale qui s'applique et c'est des règles qui sont issues de la DOTH en fait. Mais je sais que j'ai rencontré très récemment le référent handicap du ministère de l'Éducation nationale et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de subtilités qui ne sont pas forcément évidentes pour nous. et donc moi je vous propose qu'on discute du sujet avec le ministère et vous. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Marc, je vous redonne la parole pour clôturer ce webinaire. Merci Nicole. Écoutez, quelques mots de conclusion d'abord pour vous remercier tous de votre participation. Pour remercier Nicole qui a préparé et animé ce webinaire dans des conditions qui n'étaient pas optimales. remercier Caroline qui nous a insufflés à la fois son énergie et son langage direct qui nous fait toujours plaisir et puis remercier les trois intervenants représentant les trois fonctions publiques. Merci beaucoup et merci aussi de votre apport au baromètre parce que avant d'en arriver là on vous a effectivement ainsi que d'autres employeurs publics on vous a demandé de nous aider à finaliser le baromètre. Caroline a montré que c'était un travail et qu'il y avait encore des choses à perfectionner mais on a eu effectivement un travail ces dernières semaines avec vous et avec des employeurs privés pour le tester. Moi ce que je voulais noter en plus c'est que oui il y a cette partie littéraire il y a cette partie commentaire qui est effectivement on a un peu agrandi qui n'est peut-être pas énorme mais elle est quand même importante parce que d'ailleurs je l'ai lu sur certaines fiches l'aspect contextuel est quand même assez important c'est vrai que c'est difficile de prendre Caroline disait qu'on ne pouvait pas faire des comparaisons et on ne peut pas faire des comparaisons parce que quelquefois effectivement les données sont très liées à la nature de l'établissement au son contexte etc. Donc je pense que ça c'est important je pense je voulais noter aussi ce qu'a dit Christopher Cess sur la simplicité c'est bien d'avoir un dispositif dans lequel on puisse j'allais dire d'un coup d'œil il faut en tout cas très rapidement prendre connaissance et voir effectivement et se renseigner sur les employeurs aux alentours et comment ça a été dit aussi par Caroline comment ça peut aider le référent handicap à convaincre j'allais dire ses patrons de la nécessité de développer et de renforcer la politique handicap et puis j'ai noté avec plaisir ce que vous avez dit notamment Jonathan sur l'accessibilité numérique parce que c'est un des enjeux pour le FID dans les prochaines années que d'arriver à améliorer l'accessibilité numérique et on s'aperçoit qu'on est quand même très loin de ce que la loi de 2005 avait prévu c'est pas très brillant alors sur l'accessibilité bâtimentaire on sait que c'est pas très brillant mais sur l'accessibilité numérique c'est moins connu mais c'est effectivement relativement affligeant et donc on a on a des grosses marges de progrès collectif et puis je noterai enfin un sujet qui paraît effectivement de plus en plus prégnant il y a eu récemment un rapport sur l'attractivité de la fonction publique territoriale faite par la directrice générale du CDG de 59 c'est la marque employeur et on voit que ce soit dans les hôpitaux que ce soit dans les collectivités locales cette marque employeur est un élément important et que la politique handicap peut en faire partie voilà donc merci merci à tous et effectivement écoutez bravo je pense qu'on a eu une belle séance d'informations moi je voulais peut-être juste j'ai oublié de vous dire quelque chose c'est qu'on a fait une plaquette sur le baromètre handicap donc ce qui serait bien c'est que que Nicole tu puisses aussi la diffuser en même temps que la présentation n'hésitez pas du coup à l'imprimer c'est un grand quatre pages mais qui résume je pense parfaitement tous les échanges qu'on a pu avoir ce matin donc n'hésitez pas non plus à la diffuser en interne et puis quelque part aussi auprès des employeurs publics avec lesquels vous collaborez quotidiennement et donc un grand merci et vraiment je compte sur vous parce que moi je suis convaincue que cet outil peut vraiment faire changer beaucoup de choses et pour ça ça dépend que des employeurs privés ou publics donc j'espère que si je me connecte d'ici allez je vous donne une semaine si je me connecte d'ici une semaine connaissant bien le fibre je sais que là vous avez tous dû faire vos rapports généralement c'est vers le mois de mars qu'on vous demande vos rapports donc vous avez aucune excuse pour ceux qui sont sous convention vous avez déjà toutes vos données donc dans une semaine je veux qu'il y ait tous les employeurs sous convention qui soient sur le bar au mètre j'exagère peut-être un peu mais il faut toujours se donner une barre haute un challenge à relever concernant la plaquette de quatre pages elle est dans l'article dans le lien que j'ai mis un peu plus haut on a les notices le lien et on va remettre on va refaire une pique de rappel avec tous les éléments et la présentation et l'enregistrement dès que ça sera terminé voilà donc engagez-vous engagez-vous allez-y go allez-y merci à tous merci merci à tous merci à tous merci à vous à bientôt à bientôt merci à tous C'est encore connecté ? Voilà, je regardais les commentaires. Oui, j'ai fait quelques photos des commentaires. Hop, arrêtez l'enregistrement.